Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de pourquoi je me suis lancé dans la sous-location. Je vais t'expliquer tout ça bien évidemment dans cette vidéo, mais avant je vais quand même me lancer un petit café. Le café est en train de se terminer. Ce que je te propose c'est qu'on se retrouve juste après le générique. Allez, je te dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, te découvrir un bouton s'abonner, t'activer la petite clochette et comme ça t'es notifié à chaque fois que je vais livrer une vidéo sur l'investissement locatif, la sous-location, la conciergerie d'appartement et tout ce qui est lié au business, tout ce qui est lié au mindset d'entrepreneur. Et aujourd'hui justement, je vais te parler de sous-location. D'accord ? Donc pourquoi je fais ce type de business ? Qu'est-ce que ça m'a apporté depuis tout ce temps ? Et avant de commencer d'ailleurs, je vais t'offrir tout de suite une série de 4 vidéos. Si toi aussi tu veux te lancer dans le business de la sous-location, te découvrir tout en bas un petit lien et tu vas récupérer tout simplement une série de 4 vidéos sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière. Je bois juste une petite tasse et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc du coup, aujourd'hui je voulais vraiment te parler de sous-location et pourquoi je fais ce type d'activité. Alors en fait, mon pourquoi a changé. Quand on fait quelque chose dans la vie, c'est sûr pareil, il faut avoir un pourquoi. Mon pourquoi de l'époque, donc ça remonte à maintenant à plusieurs années de ça, 3-4 ans. Pourquoi je me suis lancé dans la sous-location en France ? Tout simplement parce que je voulais faire de l'immobilier, je voulais faire une location quant aux durées, mais je n'avais aucune possibilité d'obtenir un crédit bancaire. Tout simplement parce que j'étais parti à l'étranger. Donc quand je suis revenu ici, en gros, je n'avais pas grand-chose à présenter puisque pour les banques françaises aujourd'hui, c'est déclaration d'impôts française, etc. Enfin le truc classique, tu connais. Et donc bien évidemment, je n'étais pas dans ce schéma-là et donc j'avais très peu de chances d'aboutir sur quelque chose. J'étais convaincu que l'immobilier, on pouvait faire beaucoup de choses parce que j'en avais déjà fait quand même il y a pas mal de temps. J'avais fait de l'immobilier, enfin j'en fais depuis que j'ai 23 ans. Alors j'ai fait de l'immobilier plutôt classique, location classique en nu. J'ai fait aussi des baux commerciaux. J'ai fait aussi de la, comment dirais-je, de l'achat-revente à une époque. Enfin voilà. Après, j'étais un petit peu sorti de tout ça, je ne te cache pas. Je suis parti sur l'entrepreneuriat, je fais pas mal de choses autour de ça. Et c'est vrai que j'avais envie de retourner dans l'immobilier parce que je me rendais bien compte de ce qu'on pouvait en faire. En gros d'un appartement que tu achetais X, enfin dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros. Et derrière ce que tu es capable de générer avec notamment la location côte durée ou avec la colocation, je me suis dit, waouh, il y a quand même moyen de vivre de l'immobilier et de faire un truc plutôt sympa. Et vu que moi je rentrais en France et je repartais quelque part de zéro quand je suis rentré, du coup, je me posais pas mal de questions. Et en fait, je me suis dit, tout simplement, je vais faire de la sous-location. Et comment m'est venue l'idée ? C'est parce que j'ai découvert ce business-là à l'étranger. Tout simplement, il y a maintenant 6 ans, 7 ans de ça, j'ai découvert cette activité un petit peu par hasard puisque quelqu'un le faisait sur place là où je résidais. Donc moi, j'étais à Bangkok en Thaïlande et je connaissais quelqu'un qui faisait déjà ce genre d'activité, qui m'avait expliqué, etc. J'avais pu le tester, je l'avais fait également. J'avais gagné de l'argent. Ça a été très lucratif pour moi. Et du coup, je me suis dit, tout simplement, pourquoi je reproduis pas le même schéma dans ma ville ? Et du coup, études de marché, bien évidemment, pour vérifier un petit peu tout ça. Et a priori, ça paraissait plutôt bon. Ça paraissait plutôt, tout simplement, être un bon projet. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc, je vais chercher mon premier appartement. Je trouve mon premier appartement. J'enchaîne tout de suite sur les réservations. Le propriétaire me dit, j'ai un deuxième appartement. Est-ce que tu souhaites un deuxième appartement ? Je dis, c'est OK. Et j'ai enchaîné comme ça. Et aujourd'hui, on doit être à peu près, je crois, une trentaine de sous-locations. Alors, on ne fait pas que de la sous-location. On fait aussi de la conciergerie d'appartement. C'est pour ça qu'on atteint pratiquement les 70 appartements. C'est un choix. On a voulu diversifier. Moi, j'aime bien ne pas mettre tous mes oeufs dans le même panier pour tout un tas de raisons. Donc, à l'époque, c'était clairement la sous-location, un moyen pour moi de rentrer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans faire appel à la banque, avec très peu d'apport. C'était un moyen pour moi de faire de l'immobilier parce que je savais que j'allais gagner de l'argent. Puis c'est surtout que l'immobilier, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. Et ce n'est pas un truc prise de tête comme on peut avoir parfois dans un business. C'est quelque chose qui est assez stable globalement. Même s'il peut y avoir des variations, ça reste globalement stable. Et à mon sens, c'est un business qui existera tout le temps en fait. L'immobilier, on en fait. Enfin, moi, j'en fais depuis plus de 20 ans que je fais l'immobilier. Alors certes, pas avec les mêmes méthodes, etc. Donc je savais que quelque part, j'allais sur un terrain qui était plutôt favorable. Mais pas accès au crédit bancaire, pas possibilité de lever de l'argent. Donc c'était mort. Et donc du coup, sous l'occasion, ça a plutôt bien collé. Et ça a été une belle réussite puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui, pour moi, ça a été un gros levier pour moi. C'est quelque part, tout a redémarré pour moi à cette époque-là. Parce que moi, j'ai une carrière d'entrepreneur. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Bon, pour ceux qui me connaissent, je ne vais pas refaire la chanson de cette vidéo. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute ma life dans cette vidéo. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien par quoi je suis passé, etc. Et du coup, ça a été un bon moyen pour moi de repartir. Alors aujourd'hui, pourquoi je continue à faire de la sous-location ? Tout simplement parce que je considère que c'est un actif comme un autre. Et j'essaie de diversifier tout simplement mes investissements. Donc l'entrepreneuriat, la bourse, les crypto-monnaies, l'investissement IMO, la sous-location, etc. Et j'essaie de diversifier un maximum pour tout simplement me générer des revenus chaque mois dans différents domaines. C'est vraiment le principe quand on est investisseur et quand on souhaite à générer plusieurs sources de revenus, c'est tout simplement mettre en place des nouvelles activités. Donc la sous-location, je connais quand même plutôt bien, c'est vrai que pour moi, c'est assez simple à mettre en place. Alors j'ai un peu changé ma façon de voir les choses puisqu'aujourd'hui, si c'est pour faire une sous-location, pour faire une sous-location, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que si c'est pour aller chercher, par exemple, tu vois, j'ai refusé une sous-location il y a une semaine de ça, où on m'a proposé, on m'a dit, tiens Sébastien, j'ai une maison pour toi, machin, on fait l'étude et tout, ça génère 400, 500 euros de cash flow. Bon, au regard de ça, j'avais un investissement quand même qui était de 4-5 000 euros parce qu'il fallait meubler l'appartement. Et je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris alors qu'à l'époque, j'aurais pris, tu vois, c'est vraiment le projet que j'aurais pris, typiquement. Mais je n'ai pas pris parce qu'aujourd'hui, j'essaie vraiment de faire de la qualité et j'essaie d'en prendre moins. Mais ce que je vais prendre, je veux vraiment que ça me rapporte vraiment beaucoup de cash flow tout de suite. En fait, je cherche forcément à faire des plus gros coups. Quand tu démarres, tu as plutôt tendance à faire des petits coups à droite à gauche parce que tu veux vérifier aussi que ce que tu as appris ou que ce que tu sais ou ce que tu pressens, c'est quelque chose qui marche. Donc, tu fais des petits coups pour vérifier que ça marche. Puis au bout d'un moment, tu commences à faire de l'expérience. C'est comme tout. Et là, tu te dis maintenant, j'y vais, quoi. Je fais vraiment des grands coups. Et du coup, forcément, aujourd'hui, j'essaie plutôt de faire des gros coups. C'est-à-dire, quand je lance une sous-location, j'essaie vraiment de trouver la sous-location qui va me permettre de générer vraiment du cash flow, quoi. Pas juste peut-être 300, 400 euros, mais quelque chose qui va faire 800, 1000 euros. Parce que là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup que je m'y attarde. C'est sûr pareil, c'est le temps consacré, l'énergie consacrée au regard de ce que ça rapporte. Et donc, forcément, quand tu démarres, alors c'est en toute modestie que je dis tout ça. Ce n'est pas dans un but pour me la péter ou autre. C'est juste que forcément, au départ, tu veux que ton business y décolle. Donc, tu acceptes d'aller même sur des petits projets. Même au début, on acceptait dans la conciergerie de prendre des petits appartements. Aujourd'hui, ça ne nous intéresse plus. On préfère ne pas les prendre ou repousser l'échéance pour se consacrer à autre chose. Parce qu'on a d'autres chats à fouetter, entre guillemets. C'est toujours pareil, en fait. Dès que tu commences à monter, tu vas aller chercher le level au-dessus. En fait, tu ne veux pas aller chercher le même level. Tu veux au-dessus. Tu veux progresser. Donc, comment je fais tout ça ? Tout simplement, aujourd'hui, j'essaie de créer des expériences à mes voyageurs. C'est-à-dire que j'essaie de trouver des appartements qui se prêtent parfaitement à la création d'expériences pour mes voyageurs. C'est-à-dire que concrètement, dans les appartements, j'essaie de mettre en place des choses qu'on ne va pas trouver ailleurs. C'est-à-dire que quand on va aller dans mon appartement, il y aura des éléments où il y aura une décoration particulière que tu ne retrouveras pas dans 80% des logements qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. Pour tout simplement créer la différence. En créant la différence, enfin, pour créer la différence, eh bien tout simplement, je crée une expérience. Et l'idée, c'est que mon voyageur, quand il vienne chez moi, il se dit, il ne vienne chez moi pas par hasard. Il ne vienne pas chez moi parce qu'il a regardé le prix. C'est-à-dire qu'il a comparé tel ou tel appartement, il a vu que le mien était un petit peu moins cher, mieux placé, hop, il prend le mien. Non, je veux qu'il prenne mon appartement non pas pour le prix, mais pour l'expérience. C'est-à-dire pour qu'est-ce que ça va lui apporter. Parce que du coup, tu comprends bien que quand on est dans une expérience, il n'y a plus de question de prix. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de repères, vu qu'on ne sait pas quel prix finalement ça vaut, en fait, tu peux mettre n'importe quel prix. Alors qu'aujourd'hui, quand tu loues un studio, ça va être une fourchette entre 40 et 60 euros. On le sait, tout le monde le sait. C'est à peu près le prix que coûte un appartement en studio. Alors que si au contraire, c'est un studio, mais que dedans, il y a une expérience particulière, c'est-à-dire qu'il y a une décoration, des équipements que tu ne trouveras pas ailleurs, c'est-à-dire que quand tu vas dans l'appartement, tu dis « Ah ouais, celui-là, il est unique. » En fait, il n'y a plus de repères. Et vu qu'il n'y a plus de repères, le client se dit « Imaginons, tu mets 300 euros, pourquoi pas ? » Pourquoi pas 300 euros ? Parce que derrière, si tu as vraiment une expérience particulière que tu n'as jamais vécu, tu vois ce que je veux dire ? Alors après, il y a des prix psychologiques, bien évidemment, il y a des barrières psychologiques qu'il ne faut pas franchir. Mais tu as compris l'idée. D'accord ? L'idée, c'est qu'on n'a plus de repères de prix. C'est toujours pareil en fait. C'est dans le principe du commerce. C'est toujours la même chose quand il n'y a pas de repères. Finalement, tu mets le prix un petit peu que tu souhaites dans tes appartements. Donc là, c'est exactement la même chose. Et c'est ce don vers quoi je vais tendre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la sous-location, voilà ce que ça m'apporte. Voilà ce que j'essaie de mettre en place, c'est-à-dire créer des expériences dans mes logements. J'espère que toi aussi, ça peut te permettre de te lancer dans la sous-location. Peut-être que toi aujourd'hui, tu cherches justement à créer une activité. Sache que c'est possible. Alors on pose tout le temps la question, dans quelle ville il faut se lancer ? Est-ce que tu penses que dans telle ou telle ville, c'est mieux qu'une autre ? Les amis, j'ai envie de vous répondre juste une chose. Lancez-vous tout simplement. En France, n'importe où dans le monde, lancez-vous. La sous-location, c'est juste une méthode pour faire de l'immobilier. Et l'immobilier, on en fait partout en France. Après, le seul truc, c'est qu'il y a des immobiliers, même quand on fait de l'investissement locatif, il y a des investissements qui sont plus rentables que d'autres. C'est pareil dans la sous-location. Il y a des sous-locations qui vont être plus rentables que d'autres parce que les lieux vont plus s'y prêter, parce que, comme tu l'as compris, des expériences qu'on va faire via nos voyageurs vont s'y prêter, etc. C'est ça qui va faire la différence. C'est vous, qu'est-ce que vous allez créer ? Quelle plus-value vous allez créer dans l'appartement ? C'est ça qui fait que votre appartement sera rentable. Donc, pour cette réponse à cette question, c'est très simple. On peut faire de la sous-location absolument partout. Mais vraiment, la seule chose qu'il faut vérifier, c'est tout l'aspect légal, juridique. Donc ça, on va pouvoir faire de vidéos par rapport à ça. Enfin, j'en ai déjà fait d'autres, mais ce ne sera pas dans cette vidéo-là. Puis, tu découvres ça aussi dans le cadre de mes programmes de formation. Mais tu as compris un petit peu l'idée. Donc, voilà un petit peu pourquoi, moi, je fais de la sous-location. Voilà pourquoi je décide de continuer à faire de la sous-location, mais pas, je préfère plus aujourd'hui la qualité que la quantité, ce qui n'était peut-être pas le cas à l'époque. Et d'ailleurs, même toi, sur Julie, te lance, ne cherche pas forcément à faire de la qualité au départ. Tu peux très bien lancer un ou deux, trois appartements pour te faire la main, pour voir que ça marche, pour te confirmer que ça marche, pour voir que tu commences à gagner de l'argent, pour ensuite peut-être passer au niveau au-dessus. Voilà tout simplement ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te l'ai dit, tu découvres la petite formation totalement gratuite à découvrir dans cette vidéo. N'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle, t'a plu. N'hésite pas à la commenter aussi, bien évidemment, si toi, tu t'es déjà lancé, qu'est-ce que tu mets en place exactement dans tes appartements. Et puis, n'hésite pas aussi, bien évidemment, à la partager. Sur ce, on a terminé. Je vais en profiter pour terminer ma tasse de café. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada